Le bateau qui fait escale dans le port du Havre en ce doux matin de mai n'est pas un navire de croisière comme les autres. Il a derrière lui une histoire mouvementée. Sous-titrage MFP. L'Astoria n'est pas un géant des mers, mais un bateau à taille humaine. Il vient d'un autre temps. Il a été construit un peu après la Deuxième Guerre mondiale comme paquebot de ligne. Son rôle était alors d'assurer la liaison entre l'Europe et l'Amérique en traversant les eaux hostiles de l'Atlantique Nord. L'Astoria a été construit en 1948. Vous imaginez, je crois que c'est le plus vieux bateau de croisière du monde. Mais pour être tout à fait honnête, il n'y a plus grand chose de 1948. La traversée de l'Atlantique. Quel formidable défi alors pour un bateau, son équipage et ses passagers. Le Havre était l'un des grands ports d'où appareillaient ces colosses des mers qui fendaient l'océan jusqu'à New York. A bord de l'Astoria règne encore un peu de l'atmosphère d'antan. On a beaucoup de passagers qui sont des amoureux de la mer, des amoureux des croisières, donc qui connaissent l'histoire du bateau et qui apprécient ce côté un peu vintage. Alors ce qui reste évidemment, c'est l'ancienne ligne. Cette belle ligne des liners, il est effiloché, il est un petit peu courbé, incurvé, on va dire. Voilà, ça c'est quelque chose de tout à fait unique sur le marché. Le quai s'est éloigné insensiblement et puis très vite. Et une grande pitié vous envahit alors pour ceux qui sont restés là-bas et qui agitent des mouchoirs et avec lesquels vous n'avez plus rien de commun. René Goscinny, créateur d'Astérix, écrivain et grand voyageur. Le bateau pilote est le dernier lien avec la terre ferme. Les eaux du port ne sont pas assez sûres pour permettre au paquebot d'aller jusqu'au quai. Quand le bateau pilote s'en retourne, l'Astoria et ses passagers se retrouvent seuls face à l'océan. Au Havre, les ateliers Louis-Richard, situés à quelques kilomètres du port, abritent l'héritage de la Compagnie Générale Transatlantique, souvent surnommée la French Line, appellation plus commode pour une clientèle internationale. Maquettes de paquebots, meubles, photos, dossiers, tout ce qui reste de l'âge d'or des transatlantiques français est entreposé ici. Le nom France apparaît sur trois des maquettes. Celui-ci est mis en service en 1912, cinq jours seulement après le naufrage du paquebot Titanic. Il a d'ailleurs une silhouette qui est assez comparable à celle du paquebot Titanic. Et il est très vite surnommé par la clientèle américaine le Versailles des mers, le Versailles des océans. Le France représente un incroyable bond en avant pour la French Line. Jusqu'à présent, la compagnie maritime française ne faisait pas le poids face à ses concurrentes anglaises et allemandes. Mais désormais, les navires de l'Hexagone n'ont plus rien à envier au luxe de leurs voisins. Ils offrent même un confort exceptionnel. Il faut imaginer que les trains partaient directement de Saint-Lazare à Paris, donc la gare du centre de Paris. Et c'était des trains qu'on appelait les trains transatlantiques. Ils étaient d'ailleurs marqués sur les wagons comme étant trains transatlantiques. On achète un billet Paris-New York, on monte dans une voiture salon des plus confortables. Et deux heures et demie plus tard, on arrive au Havre. Ici aussi, sur le canal, tout est réglé comme du papier à musique. Le paquebot est déjà à quai. Ses cheminées fumantes, tout près de la gare maritime. Les bagagistes sont à pied d'œuvre. Les voyageurs n'ont plus qu'à accomplir les formalités douanières avant d'embarquer. Les émigrants sont arrivés une semaine plus tôt. Ils doivent se soumettre à un examen médical approfondi s'ils ne veulent pas se faire renvoyer par les autorités américaines au frais des compagnies maritimes. L'écrivain et journaliste tchèque de langue allemande, Egon et Erwin Kisch, s'éjoint à eux. Les émigrants embarquent par une passerelle de bois directement dans la partie basse de la coque, sans emprunter le pont supérieur. Le personnel de bord les pousse vers leur cabine ou vers les matelas de l'entrepont. Il ne reste plus qu'à attendre le train spécial de Paris, qui s'arrête quasiment sur le quai et dépose les passagers de première classe à deux pas de l'embarcadère. Lorsqu'ils descendent de voiture, des porteurs les délestent prestement de leurs élégantes valises de cuir. Et bientôt, le paquebot prend la mer. Depuis 1840, les continents ne sont plus si éloignés. Une artère vitale a été créée par les paquebots, qui sont de plus en plus nombreux à assurer la liaison entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais ces rotations régulières sont interrompues par la Première Guerre mondiale. Ce n'est qu'au début des années 1920 que le Nouveau Monde redevient pleinement accessible aux voyageurs européens. Les affaires des armateurs reprennent, tout doucement. Après la Première Guerre mondiale, peu d'Européens avaient les moyens de s'offrir un voyage en Amérique. Et il y avait de moins en moins d'émigrants. Il a donc fallu envisager de remplir les paquebots, non plus seulement avec une clientèle très haut de gamme, mais aussi avec des voyageurs issus de classes sociales moins nantis. Cette nouvelle orientation a fait l'objet d'un grand bâtage publicitaire. Les Etats-Unis sont désormais la plus grande puissance économique du monde. Wall Street investit d'énormes capitaux de part et d'autre de l'océan. Les Américains ont des moyens à la mesure de leurs ambitions. Le ciel de New York se hérisse de gratte-ciel. On assiste à un boom sans précédent. Le 21 mai 1921, la Cunard Line, la grande compagnie de navigation transatlantique britannique, se dote de nouveaux bureaux à New York. Un immeuble de 22 étages sur Broadway, à quelques encablures de Wall Street. Venir réserver son billet pour l'Europe ici est déjà une expérience en soi. On croit rêver. Le vieux continent est là, sous la forme d'une somptueuse bibliothèque ouvrant sur l'impressionnant hall des réservations, véritable cathédrale dédiée au trafic maritime. De nos jours, le hall du Cunard Building se loue pour des événements privés, à raison d'un demi-million de dollars la soirée, quand ce n'est pas un million. C'est l'une des salles les plus chiques de New York. Dans les années 1920, l'alcool est prohibé aux Etats-Unis. Mais il n'en est pas moins apprécié. Et donc la compagnie générale transatlantique va complètement jouer sur ce sujet. Et donc on a eu des scènes comme ça extraordinaires dans les années 1920, où les passagers embarquaient à New York avec des amis à bord, se faisaient des fêtes extraordinaires à bord où l'alcool coulait à flot, et les gens redescendaient avant que les passagers qui, vraiment, eux, allaient traverser vers l'Europe, puissent embarquer. Ainsi, sur les paquebots européens stationnés sur l'Hudson, on s'adonne aux vis du vieux continent sans modération. Jusqu'au moment de lever l'encre. Dans les années 1920, s'embarquer pour l'Europe était devenu très à la mode. C'était relativement bon marché pour les Américains. De plus en plus de gens pouvaient se le permettre. Et c'est comme ça que sont nées les classes touristes. Ce qui plaît le plus est le voyage en lui-même. Quelques jours loin du rythme trépidant de la vie quotidienne. Quelques jours où l'on ne pense qu'à se faire choyer. À condition de garder ses distances, bien sûr. Les rapports entre le personnel et les passagers devaient rester très formels. Par contre, il pouvait y avoir des flirts et de petites amourettes entre les passagers d'une même classe. C'était toléré dans une certaine mesure. Ça faisait même partie du jeu, des divertissements à bord. En revanche, il n'en était pas question entre les passagers de différentes classes. Et où se retrouvait-on ? De préférence sur le côté du pont supérieur, près des canaux de sauvetage, parce qu'on pouvait s'y isoler un peu, à l'abri des regards. En réalité, c'était peine perdue, puisque tout le monde connaissait cette cachette. Ça se déroulait donc de manière mi-secrète, mi-publique. Les autres passagers en profitaient, dans le sens où ça alimentait leurs conversations et leur faisait un peu de distraction. Autre source de réjouissance à bord, les plaisirs de bouche. On sert de succulents repas sur ces paquebots, en particulier ceux de la French Line. Ce qui est extrêmement important pour la France, d'une manière générale, c'est la gastronomie, l'art culinaire. Et donc, cette idée va être mise en place à partir de 1906, avec le paquebot La Provence, et puis surtout, va commencer à se développer avec le paquebot Paris, en 1921. On va avoir cette grande salle à manger de première classe qui va se développer sous plusieurs hauteurs de pont. Donc, la French Line va quasiment créer des temples de la gastronomie à bord de ces navires. Luxe d'entre les luxes. Mais tout le monde n'a pas l'estomac assez bien accroché pour en profiter. Thomas Mann fait partie de ces passagers que le tangage et le roulis rendent malades. Encore un jour, passer à dormir et à manger, en proie à une vague sensation de nausée qui ne me quitte plus, sans me couper pour autant l'envie de manger. Promenade furtive sur le pont. Véritable torture pour l'esprit engourdi, comme enivré. Cet incessant mouvement de balançoire épuise mes pensées et me plonge dans un état de somnolence avancée. N'endortons pas les enfants artificiellement en les berçant de la sorte. Très singulière aussi la sensation de ne plus savoir mettre un pied devant l'autre. Le tournis qui me prend dans les escaliers quand ils s'élèvent puis s'abèsent sous mes pas, l'impression qu'on m'empêche d'avancer, puis qu'on me pousse en avant lorsque je marche sur le pont. À la fin de la Première Guerre mondiale, les compagnies maritimes allemandes ont perdu la plupart de leurs navires. Mais les affaires florissantes de l'antenne américaine de la HAPAG donnent un nouvel élan au HAPAG Hallen de Cuxhaven. La HAPAG a conclu un contrat avec la United American Line et a freté à nouveau deux de ses anciens vaisseaux pour assurer le transport de passagers jusqu'à New York. Ça lui a rapporté tellement d'argent qu'elle a pu faire construire de nouveaux bateaux. Et après le délai contractuel de cinq ans, elle a pu racheter ses anciens navires. Fin 1926, la Norte Deutscher Lloyd de Brême commande deux nouveaux paquebots express. L'Europa est mis en chantier au Blomundfoss de Hambourg tandis que son frère jumeau, le Bremen, est construit à l'Ageväser de Brême. Les deux mastodontes sont mis à flot à un jour d'intervalle. Les nouvelles stars de la navigation transatlantique allemande sont nées. Deux chefs-d'œuvre de la construction navale. Ces liners assureront un service régulier. Un départ pour l'Amérique est prévu tous les dix jours depuis Bremerhaven. D'une taille et d'une vitesse impressionnantes, ces transatlantiques se démarquent de leurs prédécesseurs par un décor plus sobre dans le style art déco typique des années 1920. Au faste baroque, on préfère désormais un raffinement discret. Les grands architectes décorateurs allemands de l'époque créent ce qu'on appellera le Dampferstil, littéralement le Stil-Paquebot. Leurs travaux ont été largement célébrés dans le monde artistique et encensés par la presse. Les passagers, eux, ont toujours eu un goût plus conservateur. Ce qu'ils voulaient, c'était qu'on leur rappelle le moins possible qu'ils étaient sur un bateau. Alors, en termes d'architecture intérieure, la plupart avaient plutôt envie que les lieux ressemblent aux hôtels auxquels ils étaient habitués. Le Bremen décroche le ruban bleu dès son voyage inaugural en 1929. Avec une vitesse moyenne de 51 km heure, il bat tous les records en ralliant New York en seulement 5 jours. Le courrier arrive même un jour plus tôt, car tout comme l'œil repas, son frère jumeau, le Bremen, est doté d'une catapulte grâce à laquelle un hydravion peut être lancé du pont supérieur. Au centre de l'attention, son jeune pilote, héros intrépide de ce premier vol New York-Paris en solitaire, Charles Lindbergh. Trois décennies plus tard, ce qui relevait alors de l'exploit ne serait plus que routine. À Cherbourg aussi, les choses bougent. Jusque-là, les paquebots ancrés dans la rade devaient se faire aider par des bateaux pilotes pour embarquer leurs passagers. Mais bientôt, ils n'auront plus à recourir systématiquement à ce système de transbordement. Une grande gare maritime est en cours de construction. Comme celle du Havre, qu'elle surpasse encore par la taille, elle disposera d'un terminal ferroviaire pour les passagers des transatlantiques. Une armée d'ouvriers creuse la rade pour que les paquebots de luxe puissent enfin entrer dans le port où l'on construit une nouvelle jetée. D'où ce port en eau profonde qui a été creusé, mis en service en 1932, cette gare maritime qui pouvait accueillir en même temps deux paquebots transatlantiques. Donc on avait deux salles des pas perdus comme on a aujourd'hui, deux salles des bagages qui permettaient le contrôle des bagages par les douanes et un accès direct au hall des trains. La nouvelle gare maritime est un chef-d'oeuvre de l'art déco. Son hall est aussi vaste que celui de la gare parisienne à laquelle elle est reliée, la gare Saint-Lazare. Désormais, jusqu'à trois transatlantiques lèvent l'encre chaque jour à Cherbourg. La nouvelle structure offre tout ce dont les voyageurs peuvent avoir besoin. Cette gare maritime, les bâtiments étaient installés sur deux hectares et demi. Pour vous donner une idée, il n'aurait entre guillemets aujourd'hui plus qu'un hectare et demi, ce qui est déjà un bâtiment exceptionnel. Comme tout le reste de la gare, la salle des douanes arbore un style moderne et raffiné. Le 30 juillet 1933, un élégant autorail Bugatti dépose le président Albert Lebrun à Cherbourg. La cérémonie d'inauguration de cette formidable gare est un événement national. Les aménagements gigantesques de la nouvelle gare maritime de Cherbourg sont terminés et les grands paquebots qui devaient jusqu'à présent demeurer sur Rade peuvent maintenant accoster au nouveau quai en eau profonde. Le premier colosse à accoster au nouveau quai est le vaisseau amiral de la Norddeutscher Lloyd, le Bremen. D'anciens panneaux de bois du France surnommés le Versailles des mers, d'innombrables affiches et brochures, des fauteuils clubs et des chaises de ponts qu'on appellerait plus tard Transat sont conservés dans les entrepôts de l'association French Lines. Parmi ses plus grands trésors, l'argenterie du légendaire Normandie. Le plus rapide, le plus grand, le plus innovant, en tout cas technologiquement à cette époque. Et puis l'aménagement intérieur de Normandie, c'est le sommet de l'art déco. Le paquebot de tous les superlatifs made in France. Jamais un navire n'avait eu des dimensions aussi généreuses ni affichées une telle élégance. La grande salle à manger, au cœur du bâtiment, est un véritable théâtre offrant aux passagers de première classe l'occasion de se mettre en scène. Rien n'est laissé au hasard. Un chiffre, par exemple, on imagine la salle à manger du paquebot Normandie en première classe. On est sur une salle à manger qui fait quelques mètres de plus que la galerie des glaces du château de Versailles, qui fait 9,5 mètres de haut. Donc on est sur un volume intérieur, déjà qui technologiquement est extrêmement complexe à mettre en place pour les ingénieurs de la marine marchande, puisque bien sûr, c'est un volume extrêmement vide, totalement vide, qui peut être soumis à toute une série de torsions à bord. Donc par exemple, toute la décoration qui est dans la salle à manger, là aussi, on est sur quelque chose d'extrêmement incroyable aujourd'hui à imaginer, c'est que la totalité des murs de la salle à manger de la première classe de Normandie sont recouverts de verres, de dalles de verres. Ça représente, au vrai, 80 tonnes de verres. Et ces 80 tonnes de verres sont montées sur des dalles qui font quelques dizaines de centimètres de haut ou de large individuellement, parce qu'évidemment, avec les torsions du navire, il faut qu'il puisse y avoir du mouvement. Cet admirable navire est mis à l'eau en 1932. C'est un symbole national. La compagnie maritime, pourtant, est au bord de la faillite. Normandie, messager incomparable des routes atlantiques. Cette dimension, son allure, le luxe de ces aménagements force l'admiration du monde entier. Ce lancement en grande pompe cache une crise. Les caisses de la French Line sont quasiment vides et la compagnie est bien en peine d'honorer le contrat passé avec l'État qui lui impose de mettre le navire en service cette année-là. 1912, la Première Guerre mondiale passe dessus. Puis ensuite, 1929, le début de la crise économique. La compagnie se retrouve en difficulté. Mais l'État fait pression et dit à la compagnie « Vous devez honorer les engagements de la Convention Postale et vous devez réfléchir à la mise en service de ce navire. » Et donc, ce qui va se passer, c'est que, oui, la construction du Pagot Normandie va se faire, mais les finances de la Compagnie Générale Transatlantique vont quasiment s'effondrer. Et donc, il est hors de question pour le gouvernement de laisser tomber cette construction et c'est l'État qui devient et qui prend le contrôle de la compagnie pour sauver la construction du Pagot Normandie. On va aller jusqu'au bout coûte que coûte. La naissance, l'émergence de ce navire qui est vraiment, on dit, un ambassadeur des mers pour la France devient vraiment un symbole national, un symbole de fierté nationale. le plus beau navire d'Europe, peut-être du monde, est mis en service en 1935. Le Normandie est une véritable révolution technologique. Sa coque, semblable à celle d'un navire de guerre, laisse présager des records de vitesse. Elle a été conçue par un immigrant, l'architecte naval russe Vladimir Yurkevitch, qui a fui la révolution et trouvé refuge en France dix ans plus tôt. Étonnamment, dans les archives de la compagnie, il y a très peu de mentions de Vladimir Yurkevitch. Ce qui fait dire que d'une certaine manière, peut-être que le rôle exercé par un ingénieur russe au sein d'une construction quasiment 100% française a été un peu minimisé par les dirigeants de la compagnie générale transatlantique. Le Normandie est admirée, célébrée, chantée. Les nuits à bord d'une Normandie si belle, la lampe qui repose, ces petites choses me parlent de vous. Lorsque le paquebot entreprend sa première traversée en 1935, il est déjà mythique. Les deux cinquièmes des passagers voyagent en première classe. L'aménagement intérieur est spectaculaire, un vrai décor de cinéma. D'ailleurs, des stars du grand écran comme Marlène Dietrich ne tardent pas à déclarer que le Normandie est leur bateau préféré. New York attend ce fabuleux paquebot venu de France avec la plus grande curiosité. De visiter le Normandie amarré au quai 88, des dizaines de milliers de New-Yorkais se pressent sur les rives de Hudson. Parmi eux, le plus grand architecte naval des États-Unis, William Francis Gibbs. Il a réussi à monter à bord et à se faufiler dans les pièces qui n'étaient pas ouvertes à la visite, comme les salles des machines. Il a tout observé à la loupe, en tâchant de s'en imprégner au mieux. Et à la minute même où il a débarqué, il s'est empressé de tout dicter à son assistante. Tous ces détails absolument secrets dont il allait s'inspirer pour ses projets ultérieurs. Le Normandie pulvérise le record de vitesse des transatlantiques. Il parcourt les 5500 kilomètres qui séparent le Havre de New-York en 4 jours et 3 heures. Il conquiert le ruban bleu, donc cette célèbre récompense sur l'Atlantique Nord dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, la conquête du ruban bleu se joue entre deux points extrêmement précis sur l'Atlantique. Normandie le conquiert à l'aller et au retour lors de ce traversier inaugural. Certains voyageurs abordent la traversée transie de peur et d'incertitude. Ils sont juifs et ils fuient l'Allemagne hitlérienne qui les opprime et les persécute. Le 28 avril 1939, tandis qu'au Reichstag, le dictateur tourne en ridicule le président des Etats-Unis, le Bremen, amarré au quai Christophe Colomb du port de Bremerhaven, attend ses passagers. Une femme médecin juive a obtenu de hautes luttes les papiers nécessaires pour quitter le territoire allemand avec son mari. En montant à bord, Erta Natorf laisse derrière elle la vie bourgeoise qu'elle menait jusque-là à Berlin et fait un grand saut dans l'inconnu. Le bateau est comme un vaisseau fantôme. Je suis la seule à arpenter ces coursives en quête. De quoi au juste ? De calme ? De paix ? Nous partons en retard à cause du discours, bien sûr, qui nous oblige à passer quelques heures de plus dans ce pays. Le pays de l'angoisse et de l'humiliation. Dans la salle à manger, il est assez discret mais il est bien là. Le coin réservé aux Juifs où notre couvert est mis. C'est à peine si j'arrive à avaler une bouchée envahie par l'idée que ce repas, nous le payons avec ce qui nous reste de l'argent que nous avons chèrement gagné. Dire que bientôt, je vais devoir m'endetter. Comme ils ont peur, ces braves allemands. Peur de moi, une malheureuse femme inoffensive qui n'aspire à rien d'autre qu'au calme et à la paix. J'arbore un sourire amère et fière en sortant de la salle à manger avec un bref hauchement de tête. Après tout, qu'importe, je voyage vers la liberté. A Southampton, les Natorfs font escale pour aller chercher leur fils qui avait pu rejoindre l'Angleterre avec un de ses convois d'enfants organisés par la Grande-Bretagne. De là, ils feront route ensemble pour New York. 100 000 réfugiés juifs peuvent entreprendre la traversée de l'Atlantique. C'est le contingent que les États-Unis sont prêts à laisser entrer. En Europe, la guerre est imminente. Mais pour l'heure, les paquebots de luxe continuent à relier les continents avec à leurs bords émigrants, touristes, hommes d'affaires et artistes. Quand le 1er septembre 1939, Hitler provoque la guerre en Europe, les États-Unis restent neutres. Les Leiners poursuivent donc leur va-et-vient, quoiqu'à un rythme moins soutenu. Seul le Normandie préfère rester à l'abri dans le port de New York. Certains navires continuent à faire des rotations, de navires anglais, etc. Mais Normandie, on considère que Normandie a coûté tellement cher, finalement, à la nation. On pense que le conflit pourra peut-être être court, en tout cas, on l'espère. Et donc, on imagine que Normandie pourra être rapidement remis en service sur la ligne de l'Atlantique Nord. Et donc, il est stationné dans le port de New York. D'ici, les combats semblent bien loin, jusqu'à l'attaque surprise des Japonais à Pearl Harbor, qui signe l'entrée en guerre des Américains. Le Queen Mary des Britanniques est repas en gris pour être moins facilement repéré. À ses côtés, l'élégant Normandie encore intacte. Ce paquebot Normandie, qui pourrait transporter une division entière, une division d'hommes entière pour l'armée américaine, devient une possibilité extraordinaire pour les forces américaines. L'icône flottante de l'Art Déco est accaparée par la marine américaine, qui l'affecte au transport des troupes sous un nouveau nom, USS Lafayette. Les travaux de reconversion sont menés bon train. Lors de travaux de soudure dans la grande salle à manger, un incendie éclate. L'équipage français avait été débarqué quelques temps auparavant, alors que bien sûr l'équipage français connaissait bien les systèmes de sécurité à bord. Les Américains sont un petit peu désarçonnés par cette fumée qui se répand extrêmement vite, par cet incendie qu'ils ne savent pas maîtriser. La situation s'aggrave rapidement. Toute une série de dysfonctionnements ont lieu entre l'appel aux pompiers, l'arrivée des bateaux-pompes, l'arrivée des pompiers à terre. C'est extrêmement désordonné. L'incendie gagne. Les bateaux-pompes déversent des tonnes et des tonnes d'eau sur le navire et finalement, on pense que le navire est sauvé. Et pourtant non. L'eau déversée dans la coque pour sauver le navire représente bientôt un danger mortel pour le Normandie. La police et l'armée bouclent le périmètre du drame. Derrière les cordons de sécurité se trouve un homme qui pourrait apporter une aide précieuse, le constructeur du Normandie qui vit maintenant à New York. Les larmes aux yeux, Vladimir Jurkevitch supplient la police de le laisser passer. Rien n'y fait. C'est extrêmement triste de voir ce colosse des mers, cet ambassadeur français qui gît dans le port de New York. Mais là, je dirais, le retentissement que ça a eu en France à l'époque est extrêmement minime. Le paquebot qui porte aujourd'hui le nom d'Astoria s'est d'abord appelé le Stockholm. Il a effectué son voyage inaugural il y a plus de 70 ans en reliant le port suédois de Göteborg à New York. L'essor des transatlantiques avait repris après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'Astoria est un navire de croisière. Petit, mais d'un charme aussi délicieux que suranné. Bien différent des hôtels flottants de la nouvelle génération de paquebots qui promènent quotidiennement des milliers de touristes de port en port. Conçu pour fendre rapidement les eaux de l'Atlantique, c'est le plus vieux bateau de passagers encore à flot. Il a servi de nombreux pays et a été rebaptisé douze fois. Il est surtout connu pour avoir été l'ambassadeur de la RDA sous le nom de Volker Freundschaft, l'amitié entre les peuples. Je travaille sur ce bateau depuis 2004. Je l'ai connu sous quatre noms différents et je peux vous dire qu'il résiste très bien aux intempéries. Les plaques d'acier qui recouvrent la coque font 20 millimètres d'épaisseur. Elles sont riftées à l'ancienne jusqu'au pont numéro 5. Et nous n'avons jamais de problème. J'ai affronté des vagues de 17 mètres sur ce vaisseau et je suis toujours là. Il y a plus de 60 ans, le Stockholm a joué un rôle important dans un désastre maritime. Nous sommes en 1956. L'Andrea Doria est la grande fierté de la flotte italienne moderne. Les caméramens et photographes de mode raffolent de sa ligne élégante qu'ils prennent volontiers comme décor pour des publicités à l'italienne. Le 17 juillet, le paquebot lève l'encre pour New York. À son bord, la petite Piera Burtzio qui vient d'un village du Piémont. Je voyageais avec mes grands-parents en classe touriste, c'est-à-dire en troisième classe. Nous étions dans le fond du navire, mais c'était quand même luxueux. En tout cas, pour la petite villageoise que j'étais, qui avait grandi dans une maison où la cuisine, c'était une table surmontée d'une ampoule et une cheminée noire où pendait un chaudron. Pour moi, ce bateau, c'était le luxe ultime. La fillette et ses grands-parents se rendent à Détroit où les attend la mère de Piera. Nous sommes à la veille de l'arrivée, plus que quelques heures avant d'accoster à New York. La nuit est calme. Nous approchions de ce qu'on appelle le Times Square de l'Atlantique, une zone maritime très fréquentée. Ma grand-mère et moi avions rejoint la grande salle commune où beaucoup d'immigrants venaient danser, écouter et jouer de la musique. C'était un lieu où des groupes de musiciens se formaient spontanément. Bref, on s'amusait à l'italienne. Au large de la côte américaine, un épais brouillard s'est formé. Le Stockholm, lui, a quitté New York dans la soirée, destination Göteborg. Il traverse à présent le banc de brume que l'Andrea Doria traverse dans l'autre sens. A 23h10, près des bancs de sable de l'île de Nantucket, nous étions en train de danser quand nous avons ressenti une terrible secousse, accompagnée d'un bruit assourdissant. Le Stockholm emboutit l'Andrea Doria. En cherchant à s'éviter, les deux navires se sont placés sur des routes de collision. Une ouverture béante s'ouvre dans le flanc de l'Andrea Doria. Le bateau chavire. À l'instant même de la secousse, nous avons entendu les bouteilles du bar se briser, toutes simultanément. C'était terrifiant. Mais nous ne pouvions rien faire. Nous ne pouvions pas sortir, car le bateau était tellement incliné qu'il aurait été impossible de se hisser jusqu'à la porte qui donnait sur le pont. Alors, au bout d'un moment, nous avons décidé de nous asseoir en cercle et de prier, prier encore, tandis que le paquebot sombrait toujours plus. Nous récitions le « Je vous salue Marie » qui finit sur « Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Quand nous prononcions le mot « mort », les gens se mettaient à crier et à pleurer. Cette prière semblait faite pour nous, pour nous accorder une fin miséricordieuse, finit. Le Stockholm, lui, est encore à flot et recueille les premiers survivants de l'Andrea Doria, tandis que d'autres navires se précipitent à la rescousse. Le paquebot Île-de-France de la French Line, qui était déjà des kilomètres de là, fait demi-tour pour voler au secours des naufragés. L'Andrea Doria est en train de couler. Pour survivre, les passagers doivent quitter le navire. Un monsieur est arrivé et nous a dit qu'il fallait abandonner le navire. Il y avait des bateaux de sauvetage dehors et nous devions rejoindre le flanc inférieur pour pouvoir sortir et être évacués sur des canaux. Ça nous faisait terriblement peur car d'une certaine façon, nous nous sentions à l'abri dans le bateau. Un canot de sauvetage conduit Piera à l'Île-de-France. Quand nous sommes arrivés, j'ai levé les yeux et j'ai eu l'impression de voir un gratte-ciel sur l'océan. Il y avait comme des lumières scintillantes qui formaient le mot Île-de-France. Tout cela était donc bien réel puisque Île-de-France était le nom d'un navire. Mais pour nous, c'était comme une oasis en pleine mer. Nous avons grimpé à bord. J'ai dû monter seule avec un homme derrière moi, je crois, à une échelle de corde. Nous progressions très lentement et quand nous sommes arrivés en haut, un membre d'équipage nous a dit « Bonsoir » et nous a hissés sur le pont. La catastrophe fait 51 morts mais 1660 passagers sont sauvés. Pierre arrive à New York Seine et sauve pendant que l'Andrea Doria sombre au fond de l'Atlantique. Le Stockholm reçoit une nouvelle proue et reprend rapidement du service. Il navigue encore aujourd'hui sous le nom d'Astoria. De nombreux capitaines se sont succédés au fil des années. « Je vais bientôt prendre ma retraite, j'ai 61 ans. Remarquez, ce bateau est plus vieux que moi. C'est un peu comme ma petite amie. J'espère m'arrêter d'ici 3 ou 4 ans et mettre fin à ma carrière. Là, c'est duré. » L'Astoria, lui, continuera à braver les flots. Dans le port de Philadelphie est amarré depuis une vingtaine d'années l'un des derniers géants des mers. Plongé dans un sommeil profond, il attend d'être rendu à la vie. Son nom ? United States. Suzanne Gibbs est la petite fille de son créateur et la directrice de l'association qui maintient le colosse en vie. Ce mastodonte endormi était le vaisseau amiral de la compagnie maritime United States Lines. Il était également conçu pour des besoins militaires. Ce navire était top secret. Il l'a été pendant sa construction et l'est resté pendant toute sa carrière. Au début, même les enfants n'avaient pas accès à des maquettes représentant la partie du bateau située sous la ligne de flottaison parce que la forme de la coque était hautement confidentielle. Auparavant, William Francis Gibbs a conçu des cuirassés et étudié le légendaire Normandie. L'architecte naval rêve de faire encore mieux en créant un paquebot parfait impossible à égaler. Le Pentagone prend à sa charge les deux tiers des coûts de construction et pour cause, le United States doit pouvoir être converti de toute urgence en navire de guerre et assurer le transport de troupes. Nous sommes en 1952 en pleine guerre froide. Il ne doit rien y avoir d'inflammable à bord, pas le moindre morceau de bois. Mon grand-père et Theodore Steinway se sont beaucoup disputés à propos de ces pianos. Mon grand-père voulait que Steinway fabrique des modèles spéciaux pour ce bateau, en aluminium. Mais le grand fabricant de pianos s'y refusait catégoriquement. Il en allait de la qualité sonore des instruments. Finalement, ils ont mené une expérience avec un piano en acajou. Ils l'ont arrosé de gasoil et y ont mis le feu. Mais le feu n'a pas pris. Il y a tout juste eu de petites flammes hésitantes et non un véritable brasier. C'est comme ça que les pianos en acajou ont été autorisés à bord. Le United States doit être le paquebot parfait, le plus moderne et bien sûr le plus rapide de tous. Quand il a quitté le port de New York le 3 juillet 1952, il a battu le record de vitesse pour la traversée de l'Atlantique en n'utilisant que les deux tiers de sa puissance. Puis il a fait demi-tour et il a à nouveau battu tous les records en sens inverse. À ce jour, aucun autre paquebot n'a fait mieux. Suzanne Gibbs espère que le navire retrouvera un jour son ancien lustre. Pour la petite fille de son concepteur, ce bateau est tout un symbole. Il reliait ce pays avec le reste du monde, ce qui pour moi est très important. Surtout aujourd'hui, avec la question de l'immigration ici aux USA, notre pays a toujours eu une tendance isolationniste, peut-être à cause de sa situation géographique, mais ce navire créait un lien. En 1969, le United States est retiré du service. Il n'est pas rentable. En France, un nouveau bateau géant est construit au début des années 1960. même si la concurrence des avions à réaction rend ce type de navire superflu. De nouveau, la République injecte de l'argent dans le projet. Le France sera un objet de prestige national. Économiquement, on a déjà conscience que c'est quasiment un non-sens économique. on sait déjà que ce sera très difficile de rentabiliser un navire comme celui-là. Finalement, sa construction, elle intervient déjà un petit peu trop tard. En 1962, le France est mis à l'eau. Son itinéraire est planifié pour s'accorder avec celui du United States. Mais seulement 12 ans plus tard, il est désarmé et vendu. L'onde de choc, elle a été très forte parce que France symbolisait cette fierté de la nation. C'était cet ambassadeur. Les paquebots principaux de l'Atlantique-Tor, de la Transat, les navires amiraux, on a cité Normandie, France, Paris, Île-de-France, tous ces navires portaient quelque part une part de l'identité de la nation française. Et quand France est mis de côté, est désarmée, ça symbolise non seulement la fin du navire, mais ça symbolise aussi la fin d'une certaine idée de la fierté française. Du quai Christophe Collomb ne part plus aucun de ces splendides géants des mers qu'ont été le Bremen ou son frère jumeau l'Ouropa. Bremerhaven n'est plus fréquenté que par des navires de croisière qui transportent paisiblement leurs passagers de port en port. L'âge d'or des transatlantiques est révolu. Seul le vieil Astoria est encore en service. Même s'il n'est plus affecté aux rotations transocéaniques, il a su conserver le charme des liners d'ancienne génération et devrait en faire profiter les amateurs de croisière quelques années encore. de croisière et de croisière ne va pas leœil Astoria et de croisière Merci.